Suite à vos nombreuses questions concernant la thématique de l'évolution personnelle notamment liée à la qualité de vie entreprise ou à la performance et bien aujourd'hui j'avais envie de parler des cycles de changement c'est à dire qu'est ce qui va faire qu'on va être dans des phases d'évolution et surtout quelles sont les lois qu'on retrouve à chaque fois qu'on est dans des processus comme ça d'évolution alors pour aller plus loin sur cette question j'aimerais d'abord vous dire une chose c'est pourquoi je fais ce métier pourquoi ça m'anime tant en fait aujourd'hui de former et d'accompagner des centaines de personnes justement dans leur transition de vie et bien c'est parce que je crois que le changement est quelque chose de permanent et que au même titre que tout ce qui nous entoure dans cette nature nous sommes des êtres vivants et par conséquent en processus d'évolution constante ça a commencé dans le ventre de maman quand elle a eu de ses contractions et qu'il a fallu à un moment donné secouer il y a eu des contractions qui nous ont entraîné à bouger et à parfois passer des phases de changements vraiment importants puis après ça n'a cessé de continuer il a fallu se mettre debout il a fallu apprendre à marcher il a fallu apprendre à manger à parler et s'exprimer voilà on a pris notre place peu à peu dans ce monde à travers ces crises et c'est toujours des processus de changement qui nous font évoluer et parfois on bloque un niveau et du coup ça va entraîner des souffrances des difficultés que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan plutôt fonctionnel à l'égard de ce qu'on fait ou ce qu'on fait plus qu'on n'arrive pas à avoir et je trouve que c'est intéressant de repérer encore une fois ces processus de changement pour pouvoir grandir évoluer et surtout donner à la fois plus d'attention à notre qualité de vie partagée et aussi surtout et bien à notre performance c'est à dire aux résultats qu'on vient quand même chercher parce qu'on est quand même dans des organisations pour produire des résultats alors concernant ces cycles de changement moi il ya quatre phases comme ça que je sur laquelle je reviens beaucoup alors on peut les vivre sur une année ou sur plusieurs années mais on peut les vivre aussi en quelques quelques mois en quelques semaines aussi en quelques jours et même en quelques heures et même parfois en quelques minutes et même en quelques secondes donc il ya un cycle comme ça qu'on revient sur lequel je reviens toujours qui m'a beaucoup beaucoup éclairé justement pour pour comprendre notamment dans les phases de transition où est ce qu'on en est et justement qu'est ce qui se passe alors je vais dire d'abord très très simplement puis après on va ouvrir un petit peu les boîtes la première chose c'est qu'il ya deux axes sur lesquels nous évoluons un axe qui est plutôt un axe de qualité de vie donc là on va parler de valeurs et plus on va être heureux dans ces valeurs plus on va les nourrir plus l'environnement va nourrir ce qui est important nos yeux plus on va se sentir heureux et malheureusement quand cet environnement ne répond plus à ce qu'on aspire mais on va avoir des réactions de frustration qui vont se traduire par des peurs des doutes des agacements des colères des formes d'injustice parfois de tristesse qui vont se perdre et là du coup on n'est on est pas bien donc on a un axe bien-être mal-être oui et puis un autre axe qui est un axe plus fonctionnel on va partir du passé pour aller vers le futur et dans cet axe fonctionnel ce qui nous importe c'est de faire des choses pour avoir des choses donc on va aller faire du sport pour avoir plus de résultats etc on va étudier pour avoir des diplômes on va travailler beaucoup pour avoir des connaissances des résultats de l'argent voilà on va oeuvrer de telle ou telle manière pour avoir des choses donc ça c'est un axe plus fonctionnel et comme nous sommes non pas des sphères humains des sphères humains c'est à dire pour faire des choses et avoir des choses on est aussi des êtres humains et malheureusement quand on sait pas prendre en compte cette dimension être humain plus émotionnel plus 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 inconditionnel et bien du coup on se perd un peu dans ce mode fonctionnel et parfois on croit même que c'est plus on va avoir plus on sera heureux mais la réalité c'est qu'on cherche à faire des choses pour avoir mais on peut même parfois laisser sa vie à vouloir la gagner c'est à dire être dans cet excès de quête de performance pour avoir de plus en plus de voir de plus en plus mais en fait ne pas exister du coup et au contraire même être animé par des défrustations de vide permanente et donc ce qui m'intéresse dans ces cycles de changement je disais donc c'est de repérer ces quatre étapes par lesquelles on va tout se passer à un moment donné ou à l'autre la première c'est la phase d'un peu d'automne pour reprendre l'analogie des saisons que je trouve très très éclairant c'est à dire que je suis bien mais je suis en train de descendre dans ma passivité c'est à dire au lieu d'être en mode actif je passe en mode passif parce que ça va et je dirais pour l'instant ça va moi je sais faire je connais je connais bien donc je suis un peu dans la force de l'habitude mais pour l'instant ça va donc je peux par exemple faire des choses qui sont plutôt confortables immédiatement pas sûr qu'elle m'apporte beaucoup sur le long terme mais en tout cas pour l'instant elles sont confortables et à force d'être confortables ces choses on va voir qu'elles sont même extrêmement confortables immédiatement et peu à peu inconfortables à moyen terme par exemple ben voilà je parle plus vraiment à mon conjoint mais bon voilà on se parle plus vraiment entre services mais bon ça va quand même je fume encore régulièrement mais bon ça va je fais plus de sport vraiment on n'a plus vraiment parlé on n'a plus fait vraiment de stimulation dans notre service mais bon pour l'instant ça va donc vous voyez c'est tout et pour l'instant ça va on continue à faire de la même chose et malheureusement ce qui va se passer et c'est heureux enfin c'est pas malheureusement c'est même heureusement on va descendre dans la phase basse cette fois-ci on sera plus dans le bien-être mais dans le mal-être mais toujours en passivité c'est-à-dire avec des réactions qui finalement au lieu d'être constructives vont être destructives donc c'est la deuxième phase que j'appelle la phase d'hiver qui n'est pas que négative d'ailleurs puisque c'est là que je vais pouvoir accueillir si je suis en mode positif mes frustrations quand je dis accueillir c'est bénir mes frustrations parce qu'elles vont me permettre de grandir on va le voir mais si je suis pas dans là-dedans dans cet accueil du coup je vais être dans le rejet donc la première chose que je vais faire là c'est commencer par expliquer que c'est à cause des autres je vais me mettre dans la critique je vais me mettre dans la dévalorisation de moi des autres dans ce qu'on va appeler nous des jeux psychologiques et malheureusement ça va me descendre dans des incapacités et le propre de cette phase-là quand elle est négative c'est de mettre l'accent sur ce qui va pas et de l'exprimer vous pouvez faire ça partout autour de vous vous allez voir rentrer à la maison mettez l'accent sur ce qui va pas et exprimer le commencez une réunion mettez l'accent sur ce qui va pas et exprimer le managez lors d'un entretien mettez l'accent sur ce qui va pas et exprimer le et vous allez voir ce qui va se passer dans les quelques minutes dans les quelques heures qui se passent et bien on descend évidemment dans des interactions qui vont devenir compliquées alors vous allez me dire bon quand ça va pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est ça qui nous intéresse à prendre en compte ces alertes émotionnelles ça va pas et aussi ces comportements qui vont pas pour justement passer en phase de printemps et c'est comme ça que c'est cette partie là qui nous intéresse beaucoup nous dans nos processus d'évolution c'est d'accueillir les frustrations d'abord au niveau émotionnel qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça nous signifie comme important parce que derrière toute frustration il y a évidemment un important et à partir de là qu'est-ce qui à court terme serait une action qui serait plus constructive en l'occurrence j'ai un gros problème avec le service d'à côté en l'occurrence Laurence qui est dans le service à côté qui à chaque fois me crie dans les oreilles c'est plus supportable donc ça c'est une frustration que je vis et j'aime pas le comportement qu'elle a donc du coup soit j'arrête de lui parler tant que je peux en tout cas ou j'irais critiquer son comportement auprès d'autres personnes soit je passe de l'autre côté c'est-à-dire que je me dis bon qu'est-ce qui est important pour moi parce qu'il est important pour moi c'est qu'on repasse dans une relation qui soit un peu plus positive parce que me faire un guirlandais chaque fois que je l'appelle ça c'est plus positif et puis j'imagine qu'elle-même n'est pas forcément très bien là-dedans donc qu'est-ce que je vais faire la valeur que j'apporte dans notre interaction c'est qu'on se parle correctement la valeur que j'apporte quand on est en réunion c'est qu'on a du plaisir à y être la valeur que j'apporte quand on se parle c'est qu'on s'écoute la valeur que j'apporte quand on est en réunion c'est qu'on démarre à l'heure vous voyez donc il y a des valeurs qui sont à la fois liées à ce qu'on vit et puis à ce qu'on fait et bien sûr à ce qu'on donne et ce qu'on a et donc on va revenir sur les valeurs qu'est-ce qui est important et au fond si ça se passait mieux ça se passerait comment et à partir de là on va réfléchir sur des modalités différentes donc je vais aller voir Laurence et je vais écouter Laurence j'entends que pour toi c'est un peu compliqué j'entends que tu es un peu frustré que du coup tu justifies peut-être du coup le fait que tu cries etc mais pour moi il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne c'est qu'est-ce qui va se passer si on continue à fonctionner comme ça parce que moi tu vois j'aspire à autre chose que me faire engueuler chaque fois qu'on se parle je pense qu'il y a d'autres façons de fonctionner qu'est-ce que tu en penses et là je vais interroger je vais poser des questions et pas forcément affirmer pour éveiller la personne sur le fait qu'effectivement c'est frustrant et que ça a des conséquences négatives et qu'on veut alors au début elle va évidemment m'expliquer qu'elle ne peut pas faire autrement qu'elle ne sait pas faire que de toute façon c'est de ma faute si on en est là je lui dis écoute que ce soit de ma faute c'est peut-être le cas mais si c'est toi qui décides de crier moi je te propose qu'il y a d'autres façons qu'est-ce que tu cherches c'est quoi ton intention on va revenir sur l'intention qu'est-ce qui est important à tes yeux qu'est-ce que tu veux qu'on obtienne et à partir de là moi je te propose qu'on réfléchisse sur des modalités différentes parce que si ça continue comme ça je pense que ça va nous coûter beaucoup en termes de temps d'énergie et d'argent qu'est-ce que tu en penses et là on va interroger alors c'est ça aussi la qualité des relations c'est pour ça que les gens viennent se former c'est pas forcément quelque chose qui est facile qui est intuitif c'est même très souvent contre-intuitif c'est pour ça que ça s'apprend un peu comme on apprend à conduire une machine un véhicule un avion on apprend à piloter une relation et du coup on va passer en phase 3 en tout cas qui est la phase de printemps où on va intégrer des nouvelles valeurs en tout cas même si elles ne sont pas encore satisfaites et surtout des nouveaux comportements et c'est au moment où on commence à changer nos habitudes en termes de fonctionnement qu'on commence à changer donc voilà en synthèse si on veut vraiment accentuer ces phases donc la phase d'automne la phase d'hiver la phase de printemps où on réintègre des nouveaux comportements et peu à peu on va remonter en phase d'été orientée justement sur des valeurs sur des projets sur des actions qui sont donc de fait plus constructives si vous sentez que c'est des sujets qui vous intéressent et bien surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer mais avant ça laissez-moi donc un commentaire sur cette vidéo partagez-moi un petit peu ce que sont vos réactions par rapport à ce contenu et puis vos questions ou tout simplement vos impressions et puis au grand grand plaisir de continuer à interagir